Lourou, 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 lourou. C'est Marius Barbeau qui envoyait au Journal of American Folklore certains résultats de ses collectages. Alors, en français, alors d'une fois c'était des contes, d'une fois c'était des chansons, puis il y avait ce petit Jean Baribault-là qui était en bas d'une page, et puis, bien, c'est le genre d'histoire, de déclamations, donc textes appris par cœur, que les compteurs utilisaient pour signifier, à la fin d'une veillée, qu'ils étaient le temps de passer à d'autres choses et qu'ils avaient soif. Jean Baribaud naquit de parents pauvres mais voleurs. Ceux-ci qui l'aimaient de l'amour le plus tendre le chassèrent de leur maison à l'âge de trois ans. C'est alors qu'il se dirigea vers la capitale pour y compléter ses études. Mais les luttes politiques et les chagrins d'amour le conduisirent bientôt aux portes du tombeau. On fit venir les médecins les plus renommés et grâce à leurs soins éclairés, il expira. Sa fiancée lui fit diriger un monument magnifique sur lequel ses mots furent gravés. « Ici J. Jean Baribaud, né de parents pauvres mais voleurs. Ceux-ci qui l'aimaient de l'amour le plus tendre le chassèrent de leur maison à l'âge de trois ans. C'est alors qu'il se dirigea vers la capitale pour y compléter ses études. Mais les luttes politiques et les chagrins d'amour le conduisirent bientôt aux portes du tombeau. On fit venir les médecins les plus renommés et grâce à leurs soins éclairés, il expira. Sa fiancée lui fit diriger un monument magnifique sur lequel ses mots furent gravés. « Ici J. Jean Baribaud, né de parents pauvres mais voleurs. Ceux-ci qui l'aimaient de l'amour le plus tendre le chassèrent de leur maison à l'âge de trois ans. C'est alors qu'il se dirigea vers la capitale pour y compléter ses études. Mais les luttes politiques et les chagrins d'amour le conduisirent bientôt aux portes du tombeau. On fit venir les médecins les plus renommés et grâce à leurs soins éclairés, il expira. Son père, qui l'aimait à la folie, lui fit des funérailles magnifiques. Tout le monde pleurait. Le chef des pompiers broyait dans son casque. De ce casque déjà plein, une larme glissa, tomba, germa, poussa. Le fils du roi, passant par là, trébucha, tomba, se tua. Son père, qui l'aimait à la folie, lui fit des funérailles magnifiques. Tout le monde pleurait. Le chef des pompiers broyait dans son casque. De ce casque déjà plein, une larme glissa, tomba, germa, poussa. Le fils du roi, passant par là, trébucha, tomba, se tua. Son père, qui l'aimait à la folie, lui fit des funérailles magnifiques. Tout le monde pleurait. Le chef des pompiers broyait dans son casque. De ce casque déjà plein, une larme glissa, tomba, germa, poussa. Le fils du roi, passant par là, trébucha, tomba, se tua. Son père, qui l'aimait à la folie, lui fit des funérailles magnifiques. Tout le monde pleurait. Le chef des pompiers broyait dans son casque. De ce casque déjà plein, une larme glissa, tomba, germa, poussa. Le fils du roi, passant par là, trébucha, tomba, se tua. Je ne veux pas tout faire. Tu, 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 tu.